... Madame, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission CETA 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Le Gabon politique, regard croisé sur le patriotisme, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Actuellement au Gabon, l'heure est à la préparation des échéances électorales. Les différents camps s'activent pour rester à la hauteur de nombreux défis, alors que les tensions se cristallisent autour de la course à la magistrature suprême, qui demeure une étape importante dans la construction d'un pays, une tranche importante de la population gabonaise, appelle les uns et les autres à la retenue et au respect des valeurs patriotiques. Rappelons-le, le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers son pays, qui est reconnaît comme étant sa patrie. C'est aussi un attachement sentimental ou politique à sa nation qui fait naître le devoir de défendre cette nation, de protéger et même de préserver cette même nation. Mais aujourd'hui, le sens de cette notion varie d'un camp à un autre. Au final, qu'est-ce que l'on retient ? Justement pour en parler, nous avons convié deux jeunes Gabonais. La jeunesse est l'avenir d'un pays et représente au Gabon plus de 60% de la population. À main à gauche, M. Weldis Moubabenga, vous êtes membre du mouvement jeunesse pour Ginzoubadema. Merci, Mme Zéldina Poussou, de nous recevoir sur votre somptueux plateau. C'est un plaisir. C'est nous qui vous remercions d'avoir disposé de votre temps pour participer à cette émission. Et à main à droite, M. Parfait Bongo, vous êtes un jeune leader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie, Mme Zéldina. Alors, messieurs, nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, chers césitateurs, nous évoquerons d'une part la notion de patriotisme au Gabon, notamment à l'approche des échelances électorales. Et d'autre part, nous reviendrons sur une actualité qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ce week-end, notamment la démission d'un député du Parti démocratique gabonais en présence du chef de l'État, Ali Pongo, au Nibas. Est-ce qu'on perd de temps entre des jeux ? Monsieur, c'est vrai que j'ai fait cette définition, j'ai présenté, encore que je n'ai peut-être pas la science infuse. Selon vous, que représente le patriotisme ? Et quelques exemples pour mieux nous édifier. Allez-y. Le patriotisme, comme vous l'avez dit, je corrobore à 100% avec la définition que vous avez donnée. Il s'agit d'un attachement profond à la patrie. Et cet attachement passe par le respect des normes et des lois établies qui font l'identité même de cette patrie. Donc, le patriotisme, c'est cet amour qui devrait nous amener à pouvoir défendre la patrie à tout prix. À tout prix. Et peut-être un exemple dans le cadre politique de patriotisme ? Le patriotisme, du point de vue politique, par exemple, peut consister à... Déjà, premièrement, il faut dire que le patriotisme exclut l'idée de l'individualisme. C'est-à-dire que c'est l'amour du pays avant notre propre intérêt personnel. Et c'est pour cela que Zubanama parle de « Gabon d'abord ». « Gabon d'abord », c'est la patrie d'abord. Donc, il s'agit là de défendre le pays. Du point de vue politique, on peut arriver parfois à certains compromis qu'ils sont pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup. Merci. Déjà, dire que le patriotisme, c'est aussi, parce qu'il faut bien qu'on évolue, le patriotisme, c'est aussi le fait de poser des actes pour le pays d'abord. C'est d'abord la principale chose. C'est poser des actes, puisqu'on est convaincu que ce patriotisme, c'est aimer le pays. Mais aimer le pays, c'est poser les actes aussi bien pour son rayonnement, pour la paix, pour la stabilité de ce pays et pour son développement. Un exemple concret. Voilà. Mais pour moi, un exemple concret, c'est très bien, c'est de s'occuper des Gabonins avec un système tel que mis en place par le président de la République, donc la CNAMGES, qui est pratique, qui est ici la manifestation même de l'amour qu'on a pour le pays, cette redistribution des richesses qui puisse servir au plus grand nombre, contrairement à ce que les gens ont tendance à penser de la politique, qui est toujours l'apanache du plus petit nombre. Donc voilà pour moi une petite définition de la patrie. J'ai l'impression qu'en face, vous voulez réagir à ces propos tout de suite ? Je ne réagis pas. Je vais peut-être dire qu'à porter un correctionnel. Allez-y. Je vais dire que lorsqu'il parle de la CNAMGES, il faut quand même souvent le relativiser. La CNAMGES, ce n'est pas l'apanaché de M. Ali Bongo. Je l'ai très souvent entendu d'ailleurs. Il faut dire que moi, je me suis enrôlé à la CNAMGES en, je vais dire probablement en 2009, autour de mars 2009, alors que M. Bongo a été élu, ou du moins a été reconnu légalement président de la République, le 16 octobre. Donc vous comprenez que très souvent quand on ramène cette histoire de la CNAMGES comme étant à mettre à l'actif les réalisations de M. Ali Bongo, ça l'estomac. Alors à votre avis, oui ? Oui, dire tout de suite qu'au stade, qu'on fasse bien la différence, qu'au stade de projet ou qu'au stade de simple expérimentation, on ne peut pas dire que la CNAMGES était déjà effectif. C'est Ali Bongo, d'abord, c'est Ali Bongo qui est parmi les propulseurs de la mise en place de ce système, mais ensuite c'est Ali Bongo jusqu'à aujourd'hui qui a permis en sorte que la CNAMGES puisse bénéficier à un million de Gabonais. Donc moi je dis, oui, c'est un acte de patriotisme quand on connaît la réalité politique du Gabon des années 90 jusqu'en 2009, comment les richesses se partageaient, comment une portion du peuple, une infime partie du peuple profitaient des richesses. Aujourd'hui, nous pouvons dire, oui, les Gabonais bénéficient de la CNAMGES, donc bénéficient des richesses. Et c'est là, puisque vous avez posé la question de la manifestation du patriotisme en politique, je dis, oui, c'est un exemple du patriotisme en politique. J'imagine que ça ne vous... Je ne voudrais pas m'éterniser sur la question de la CNAMGES. Je reviens pour dire que M. Maobam, que Dieu est son âme, et les gens ont été de reconnaître à M. Maobam d'avoir la paternité de ce bébé qu'on appelle la CNAMGES. Vous avez des preuves ? La preuve que je détiens, c'est des images qui passent sur l'une des chaînes, une chaîne de télévision de La Place, une chaîne de télévision de La Place. Une chaîne de télévision privée, gabonaise ? C'est quoi la paternité ? C'est quoi la paternité ? Quand je parle de paternité, c'est la conception... Permettez-moi, permettez-moi, nous savons tous que ce pays a été, je dirais, presque qu'un des pays où le phénomène d'éléphant blanc a le plus prospéré. Donc, je refuse. Lorsqu'on dit que les gens ont la paternité de quoi que ce soit parce qu'il est dans un dossier, il est facile. Il est facile, et c'est très facile au Gabon de le faire, de planifier. Moi, j'ai dit que la CNAMGES a été mise en place, a été plus améliorée. C'est une réalisation qui rentre dans le cadre d'un acte patriotique que nous mettons à l'actif d'Ali Bongo, qui, aujourd'hui, je le rappelle encore, bénéficie à un million de Gabonais, et cela de façon régulière. Alors, messieurs, nous n'allons pas, vous l'avez bien rappelé, nous éterniser sur cette question de la CNAMGES. Nous savons, l'histoire politique africaine a démontré que, durant les périodes électorales, on va dire qu'il y a un climat, pour le moins tendu, qui prévaut. Mais en tant que patriote, ou lorsqu'on est habité d'un esprit patriotique, quelle est la posture à adopter ? Essayez de nous édifier. La posture à adopter est d'abord celle d'un citoyen responsable. C'est-à-dire ? Voilà, en cette période électorale, l'élection présidentielle, comme toutes les élections, sont des activités, sont des événements qui se font régulièrement dans des pays et qui appellent au devoir du citoyen, celui de choisir la politique des sept prochaines années pour le cadre du Gabon qui va être mise en place. Soit-on choisit le cadre, soit-on choisit le poursuivre avec le président actuel, avec sa politique d'émergence 2025 qui est en train de se réaliser. Soit on choisit, on opte pour un autre. Mais qu'à cela ne tienne, l'élection n'est pas une guerre. L'élection n'est pas le champ d'expérimentation de tout ce que nous avons vu dans notre pays, des appels à la violence, ainsi de suite. L'élection est un acte citoyen, est un acte patriotique, ou de moins voté. Est-ce que ça veut dire, M. Parfait-Bango, que toutes ces personnes qui, je le mets en griffe, choisissent la violence comme expression d'un mécontentement, ne sont pas patriotes ? Est-ce que c'est cela que ça veut dire, en fait ? Je pense qu'au XXIe siècle, nous ne pouvons plus penser qu'être patriote, c'est forcément tenir les armes, mettre le feu. Je pense que nous sommes là, peut-être au XIXe, XVIIIe siècle, où on voyait ce genre de choses. Aujourd'hui, le patriote est celui qui construit pour son pays, celui qui propose pour son pays, celui qui met en place des mécanismes qui servent au plus grand nombre, qui servent au développement du pays. Le patriotisme, je refuse. Ce n'est pas appeler aux armes, appeler à la guerre, comme on a vu tout le monde dans les réseaux sociaux, un des aînés, c'est très dommage, qui appelait à affronter les policiers. Non, ce n'est pas du patriotisme, c'est du désordre. Le patriotisme, c'est simplement mettre son amour au service de son pays, pour son développement. Donc, une fois de plus, comme vous venez, vous voulez réagir, vous pouvez réagir. Il faut dire que le patriotisme, ce n'est pas aussi la servitude volontaire. Parce que lorsque j'entends mon très cher contradicteur parler, j'ai comme l'impression qu'il nous fait croire que le patriotisme, c'est de la servitude volontaire. Donc, il faut tout accepter au nom du patriotisme. S'il vous plaît, arrêtez de... Allez-y, vous avez la parole. Permettez qu'il n'y ait pas réagir. Je ne vais pas laisser dire ce que j'ai pas dit. Vous aurez le temps de contredire. Allez-y, vous avez le droit de réagir. Vous parasitez mon propos et vous me faites perdre le fil des idées, mais ce n'est pas bien grave. C'est de bonne guerre. Je disais tantôt que le patriotisme, ce n'est pas aussi la servitude volontaire qui consiste à dire qu'on va tout accepter au nom de l'amour de la patrie. Dans la définition du patriotisme, nous avons bien dit défendre la patrie. Et défendre la patrie, le terme défendre, c'est aussi la violence. Elle peut être symbolique. Elle peut être symbolique, pas toujours physique. Donc, à partir de cet instant, lorsqu'on était un vrai patriote et qu'on se rend compte qu'un individu, peu importe sa position dans la société dans laquelle on se trouve, se permet, au nom de tous les pouvoirs qu'il a, de vouloir saboter la patrie, on se doit de pouvoir défendre la patrie et parfois même par tous les moyens. Et qu'est-ce que vous essayez de dire ? Vous vouliez corriger ce qu'il disait ? Non, ce que je vais faire savoir, c'est que la patrie incarne un État, physiquement un État, qui fonctionne avec des lois, qui fonctionne avec des règles démocratiques. Dire que le patriotisme voudrait permettre qu'on emploie de la violence, je dis, au XXIe siècle, cette façon de voir le patriotisme est un peu erronée. Et il estime qu'on ne doit pas rester non plus dans la servitude. Bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas de la servitude. C'est simplement, les lois existent, il faut s'y conformer. Et c'est parce que les lois existent, tout à l'heure, il a évoqué que le pouvoir serait entre les mains de quelqu'un qui fait ceci. Mais je suis désolé, la patrie a des lois, le pays, la patrie a des lois qui permettent à un pays de fonctionner. Et c'est parce que ce pays fonctionne selon les lois que chacun, selon son rang, selon sa position, peut agir. Si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle politique, il y a des moyens légaux prévus. Nous y allons d'ailleurs à l'élection et nous allons y arriver. Il y a des moyens légaux prévus pour, justement, proposer sa vision du monde. Donc le patriotisme, brûlons tout, ne peut plus être d'actualité. Surtout dans un cadre d'un pays démocratique comme le Gabon. Donc, est-ce à croire qu'en réalité, ces personnes qui choisissent comme âme la violence, comme réaction, comme expression, on doit croire ou penser que ces personnes soient anti-patriotiques ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? M. Jean-Marie Anzeldin Akosu, c'est tellement amusant que lorsque j'écoute M. Parfait-Bango, qui est un ami d'ailleurs, quelqu'un que j'aime bien, il faut comprendre que défendre la patrie, tout à l'heure, dans nos définitions, nous avons fait appel aux lois dont il fait allusion. Voilà, rentrons-y dans le fond du problème. Allez-y. Comment comprendre ? La patrie, c'est aussi défendre le pays. Qu'est-ce qui fait le pays ? C'est les lois. Qu'est-ce qui fait les lois ? C'est la constitution qui est la mère des lois. Lorsqu'un citoyen se permet de pouvoir violer des dispositions constitutionnelles, un citoyen qui se sent patriote a le devoir de défendre sa patrie et de défendre la constitution. Du moins, dans le cas qui nous intéresse, qui est le cas de la République gabonaise. D'accord. Donc, il est de bonne alloi, il est... Monsieur Bangor, si vous voulez, on rentre dans une situation de monologue. Allez-y, allez-y, monsieur. Donc, je disais qu'il est de bonne alloi que l'on défendre la République gabonaise. Je dis même par tous les moyens. Par tous les moyens. Certes, ça m'engage que moi, mais je dis par tous les moyens. Pourquoi ? Même ce dont on ne veut pas citer, qui est l'insurrection, la constitution gabonaise l'autorise. À loi injuste d'une étenue. Lorsqu'il y a des gens qui prennent, qui s'accaparent les institutions à des décès impersonnels, quand on est un patriote, on doit défendre la République. Quelles sont les valeurs que nous allons donner à ceux qui viendront après nous ? Qu'est-ce que nous allons les inculquer ? Aujourd'hui, on est dans des situations de faux usage, de faux. Il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, périssent à la prison centrale de Libreville pour parfois avoir seulement, je ne sais pas, triché sur un document, un document qui, parfois, n'est même pas de très grande utilité. Ils périssent. Les gens trichent. Permettez-moi l'expression. Au vieux aussi de tout le monde, on demande de se taire au nom du patriotisme. Je répète, je le dis, le patriotisme, ce n'est pas de la servitude. Le patriotisme, c'est de défendre la République. Vous voyez, Dina, c'est exactement, je pense qu'à cette allure, le Gabon serait exactement dans le maquis. C'est-à-dire ? Dans le maquis, ça veut dire qu'on va retourner à l'époque, au temps des guerres civiles, pour exprimer pour un oui, pour un non, on prend les armes, on prend tout, au nom du patriotisme. Le patriotisme, voilà. Non, évidemment, monsieur a si bien fait, a évoqué, peut-être sans le savoir, soulevé un aspect sans le savoir, celui de la Constitution. Mais bien sûr, que prévoit la Constitution lorsqu'on n'est pas, parce que j'imagine que si on parle de patriotisme pour défendre le pays contre un individu qui aurait, selon lui, fait l'âge de faux, pour visage de faux, etc., je dis, ce qui n'a pas vu, n'a pas vu l'actualité. Évidemment, selon toujours le principe patriotique tel que nous voulons qu'il se manifeste désormais, parce qu'évidemment, les morts et les guerres n'ont pas toujours servi, tel qu'il se manifeste désormais, l'actualité, si nous l'avons suivi, on a bien vu que les tenants du discours que mon compatriote tient en face ici ont été devant les institutions. Et d'ailleurs, c'est très sage de leur part d'aller devant les institutions et présenter justement les armes de leur plaidoyer juridique. Ils l'ont présenté. Malheureusement, ça n'a pas abouti, parce que, évidemment, on revient toujours sur les arguments qui tiennent compte, non pas des preuves, mais du langage de la rue, des rumeurs et tout ça. Et donc là, encore une fois, sur ce plateau, M. Waldi Moubabenga donne des arguments de la rue, c'est ça ? Évidemment. Quand j'ai dit, vous allez prendre la parole, quand j'ai dit, enfin, je dis pour moi, pour revenir sur la question du patriotisme, tel que nous voulons qu'il se manifeste désormais, tel que nous le voulons tous, parce que personne ne veut aller à la guerre civile et soulever les armes comme il le souhaite, même lui-même, il ne le veut pas. Le patriotisme, désormais, c'est le respect des lois. Quand il s'agit du patriotisme au sens interne, je ne parle pas de lutter contre l'invasion externe, je ne parle pas de nous sommes au sens interne, vous avez parlé en termes de politique, nous y sommes. Donc, le patriotisme au sens politique, chez nous, au Gabon, c'est celui de pouvoir respecter les lois tout en défendant son point de vue politique. Maintenant, après, si on s'étend sur le patriotisme au sens... Plus large. Plus large. Nous pouvons être d'accord que nous ne laisserons pas notre pays se faire, enfin, attaquer par des personnes externes. Mais tant que nous sommes au Gabon, tant que nous sommes au monde politique, pour moi, la meilleure preuve du patriotisme, c'est celui de veiller au développement de notre pays. Est-ce à croire que ceux qui ne soutiennent pas ce développement, initiés, par exemple, pour prendre le cas du Gabon, puisqu'on parle du Gabon actuellement par la première autorité, le chef de l'État, l'Ibongo Ndimba, ces personnes ne sont pas patriotes ? Ceux qui ne soutiennent pas le développement, le cas du développement, parlez-vous ? Mais nous parlons, nous parlons, nous partons de l'exemple de M. Parfait-Ibongo, qui parle de développement, et parlons de développement, il fait allusion à la politique du chef d'État, l'Ibongo Ndimba, à croire que, selon ses propos, ceux qui se mettent à côté, qui ne soutiennent pas, qui prêchent la violence, ne sont pas de vrais patriotes. Moi, je dis ceci, et je me répète, je ne suis pas un partisan de la violence, mais je dis que si c'est la voie du salut, on n'a pas de choix. C'est mon propos, je ne suis pas un partisan de la violence. Ceux qui me connaissent au quotidien, ils savent que moi, je ne suis pas violent. Mais je dis, si c'est la voie du salut, on n'a pas de choix. Concernant le développement, sur la question dont on me posait, c'est de savoir si ceux qui ne soutiennent pas le développement, je vous dis une chose. Je suis militant PDG depuis l'âge de 16 ans. Mon père s'appelait Bukamba Benjamin. Son grand frère, c'est Joseph Ikamba, qui était sénateur. Ça, c'est donc ma famille paternelle. De ma famille maternelle, mes parents sont des pédégistes, du moins pour la plupart. J'ai grandi, j'ai été socialisé dans le PDG. En 2009, moi, j'ai fait des discours pour Ali Bongo. J'ai fait, j'ai soutenu Ali Bongo. Où voulez-vous en venir ? Pour dire que c'est le patriotisme, finalement, qui m'a mené à quitter le camp d'Ali Bongo. Parce qu'il n'y avait pas de développement, c'était une illusion utopiste, basée sur des termes qu'on peut, et qui, du point de vue matériel, il n'y a pas d'effet. Nous n'allons pas rester sur des exemples personnels. Et si on dédifiait les téléstateurs ? Pour éclairer cette partie. Allez-y, sur un largement. Pour dire déjà que je connais très bien mon frère Wadis. Je ne suis pas étonné, mais je suis ravi qu'il ait servi le PDG. Moi, je ne suis pas du PDG, mais je soutiens l'action du président de la République. Mais que je sache aujourd'hui, c'est un peu étonnant qu'aujourd'hui, à trois mois ou à quatre mois après son changement, je pense que c'était dans la période, enfin, à peu près consécutive, à la démission du leader dont il se réclame aujourd'hui, ou après, chacun pourra expliquer, c'est le même Boubabenga qui était chante des actions posées par Li Bongo. Le même Boubabenga était camarade. Il écrivait très bien. Ce n'est pas pour revenir à lui, mais c'est pour dire qu'on a défendu un point de vue depuis l'âge de 16 ans et attendre trois mois avant une élection parce que son candidat ou certainement son soutien, je ne dirais pas que c'est son soutien, mais peut-être, change et qu'on change avec lui. Que systématiquement, on redit que tout ce qu'on a autrefois dit, que c'était bien, que c'était beau, aujourd'hui, on voit tout noir. C'est de la mauvaise foi, selon vous ? Je n'accuserais pas de la mauvaise foi. Mais comment vous interprétez une telle posture ? Je dis simplement que ce n'est pas une posture responsable. C'est autant pas responsable que la posture même du leader dont il se réclame, qui est Zubadama, un monsieur que je respecte très bien. Mais donc, on sait tous que la rupture avec le PDG n'est pas toujours une rupture patriotique. Il n'a pas été une rupture patriotique. Après, on pourra toujours épiloguer là-dessus. Mais c'est à la base, pas une rupture patriotique. Et si M. Boubamenga suit aujourd'hui, parce qu'il a parlé de lui, je reviens dessus, s'il suit aujourd'hui, je dirais, est-ce que c'est parce que le PDG n'a pas bien travaillé et nous sommes à trois mois de l'élection présidentielle qu'on change, ou c'est simplement sous la base d'une frustration ? Je m'interroge. Sans vouloir stagner sur la question... N'allons pas sur des exemples personnels. Il n'y a pas de souci. Il faut dire que... Permettez-moi rapidement de le passer. Allez-y. Dire que, je suis désolé, j'ai appartenu au mouvement Héritage et Modernité, j'étais sympathisant du mouvement Héritage et Modernité, je ne savais même pas que M. Gintou Bandama devrait démissionner. Il est normal, quand on est un militant discipliné, que lorsque le parti a choisi une ligne directrice, qu'on s'y aligne. C'est quoi ? Maintenant, permettez-moi, je suis désolé, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que c'est Héritage et Modernité. Allez-y chercher, vous saurez. Monsieur, allez-y. Mais permettez-moi de lui dire ceci. Oui, allez-y. Le problème du patriotisme, dont on fait allusion en disant que certains qui aujourd'hui rejettent l'action du président de la République, moi je dis souvent aux gens, le plus important n'est pas d'avoir commis une faute. Non, le plus dangereux n'est pas d'avoir commis une faute, mais c'est de demeurer dans la faute. Vous et moi, je peux vous faire confiance. Je ne peux pas présager de vos dessins, de vos plans. Mais après que vous me décevez, il est normal que je puisse rentrer avec vous. Si je continue à marcher avec vous, ce serait une erreur de ma part. Ce serait une complicité non pardonnable. Vous estimez que c'est la posture... Et c'est la posture des PDG, ce qui aujourd'hui... Qui ont quitté le Parti démocratique gabonais naturellement. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais, en tant qu'observateur, fait sa mue. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens quittent, que les leaders, ou que ce soit les camarades, les militants quittent le Parti démocratique gabonais. Il y en a qui quittent sans faire du tapage. Je ne sais pas, ce n'est pas... Enfin, c'est une décision personnelle d'appartenir ou pas au Parti démocratique gabonais. Mais revenir sur la question du patriotisme, pour ne pas laisser entendre, je ne voudrais pas que ce soit le cas, que ceux qui ne soutiennent pas l'action du président ne sont pas patriotes. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Le patriote, c'est celui, selon la définition que vous avez mis, qui est très pertinente, c'est celui qui a de l'amour pour sa patrie. Maintenant, en politique, comment cela se manifeste ? Cela se manifeste en posant des actions pour le développement de cette patrie. Quand je dis des actions, c'est tout y compris un député qui prend des lois et qui se donne dans son travail, qui se donne parce qu'il aime le pays, il pose une action. Mais principalement, ces actions qui vont dans le sens du développement. C'est pour m'opposer à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le patriotisme à l'état actuel de notre démocratie serait de prendre les armes, serait de brûler, serait de casser, serait d'aller dans la rue. Je dis, ce n'est pas du patriotisme, c'est du désordre. C'est peut-être pas mon rôle. Je voudrais vous poser une question, très cher ami. Je vous en prie. Est-ce que vous pensez que la ressuscence des crimes rituels et la non-dénonciation des pouvoirs publics, c'est du patriotisme ? Est-ce que vous pensez que les détournements... Ce sera la seule question que vous allez poser parce que, en principe, vous ne devez pas poser de questions sur ce plateau. Mais en même temps... Est-ce que vous voulez répondre ? Si oui, sinon, nous allons avancer rapidement. En même temps, je dirais, autant pour lui, il voit le crime rituel, enfin, il évoque, c'est lui, j'espère que c'est pas... Enfin, je ne sais pas si c'est dans votre programme, mais il évoque le crime rituel. J'aurais bien pu lui demander qu'est-ce qu'il en pense des hôpitaux construits ? Est-ce que ce n'est pas du patriotisme lorsqu'on travaille à fond pour ça ? Est-ce que ce n'est pas du patriotisme lorsque, contrairement à toute la pression qui a toujours été exercée dans notre pays, pour qu'il n'y ait pas d'égalité de chance, on se mobilise, et c'est ce qu'il faut encourager, on se mobilise pour qu'on puisse réaliser des ponts, pour qu'on puisse réaliser des aéroports, pour qu'on puisse donner de l'emploi aux jeunes ? Est-ce que ce n'est pas du patriotisme ? Pourquoi toujours vouloir parler des crimes rituels et quand on sait qu'on ne peut pas parler de ce qui se fait dire ? Alors, messieurs, messieurs, permettez, nous allons essayer d'avancer. Nous allons donc justement marquer une pause pour aborder la seconde partie de cette émission qui évoquera justement la démission du député PDG de Mimbul, cette localité située dans le nord du Gabon. Nous marquons cette pause, on se retrouve juste derrière. Au Gabon, le samedi 23 juillet 2016 a été marqué par une actualité politique inattendue, alors que le numéro 1 gabonais Alibongo Nibar poursuivait sa tournée républicaine dans la province ou Alain Thème, c'est au nord du Gabon, l'honorable Bertrand Zibi Abégué, député du deuxième siège de Mimbul dans le canton Sosolom Thème, a claqué la porte du parti démocratique gabonais en présence du chef de l'État Alibongo Ndimba. Je vous invite à revivre ces moments. J'ai été votre fidèle des plus fidèles depuis 26 ans. Aujourd'hui, compte tenu du climat délétère, morose, où on ne parle plus que de mort d'hommes dans notre pays, j'ai décidé aujourd'hui, 23 juillet 2016, en tout temps et conscience, devant Dieu et les hommes, de démissionner du parti démocratique gabonais. Par la même occasion, je perds mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, permettez-moi, M. le Président, très respectueusement, de dire un mot en langue vernaculaire à mes populations qui m'ont envoyé à vos côtés. Et comme aquí, au PDG, je suis au PDG, je suis aux politiques et à nos dumbbells Et je termine. Et je termine en disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui. Alors, messieurs, nous venons de suivre un extrait du discours du député Dibi, qui a démissionné, membre du PDG, pour le compte de la localité de Mimbul, notamment le deuxième siège. Déjà, cette première question, que vous inspire une telle démission en présence du chef de l'État, Ali Bungondimba, en pleine tournée républicaine d'ailleurs ? Je dirais que cette démission, moi personnellement, elle m'inspire beaucoup de choses. C'est, comme on le dit, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est-à-dire ? Depuis cinq ans déjà, presque, les acteurs politiques gabonais demandent un débat politique avec le président de la République, qui le refuse. Il y a un certain nombre de grèves qui lui sont portées, mais dont il fait, on va dire, exprès de ne pas voir. Et deuxièmement aussi... Il demande, juste pour des précisions, il demande un débat politique où, exactement ? Mais cela dépend d'une conférence nationale souveraine. Sur la classe politique ? Une conférence nationale souveraine, pourquoi pas ? Une conférence nationale, au tout. C'est aussi, comme je le disais tantôt, c'est donc le retour à l'envoyeur, en fait. On en a marre, on se sert de n'importe quelle tribune pour pouvoir l'exprimer sur Albor. Tout le monde le sait. Lorsque le peuple vit dans l'indignité, on finit par récolter, on va dire, une sorte de revolte. Et selon vous, c'est une réaction à un ras-le-bol ? Un véritable ras-le-bol. Allez-y. D'accord. Déjà, à écouter comme ça, je perçois que mon interlocuteur n'a pas peut-être écouté tout l'élément. Je préfère d'emblée dire que si on parle de ras-le-bol, celui qui sort le grand gagnant de cet événement, c'est Ali Bongo. Qu'est-ce que cet épisode a démontré ? Cet épisode n'a démontré qu'Ali Bongo est démocrate. Ali Bongo est démocrate dans quasiment aucun pays d'Afrique. Aucun pays d'Afrique. Ce genre d'événement, nous connaissons tous la sous-région, ce genre d'événement se serait passé avec autant de sérénité. Le président était sérén, la délégation était sérén, les populations ont joué le jeu de la démocratie. Donc, c'est dire qu'ici, tout ce que cet épisode a démontré, c'est que Ali Bongo est un homme démocrate, qui respecte les avis des uns et des autres, puisque, si vous suivez l'élément, il a souri à quelques moments, parce qu'il reconnaissait certaines évocations du député. À l'autre, il a caissé. Et à certains endroits, il écoutait. Mais il a beaucoup plus écouté. Il a beaucoup plus écouté. Ensuite, est-ce qu'on va se réjouir de... Quelle interprétation beaucoup plus on peut donner ? Est-ce que vous pensez que c'est une démission spectacle ? Voilà, justement, c'est dire que, est-ce que c'est la tribune, parce que s'il faut évaluer la sortie de M. Abégué, est-ce que c'était la tribune donnée ? Est-ce que la politique spectacle, je savais beaucoup plus l'air d'une télé-réalité politique ? On n'en a pas besoin. La question à ce qu'il faut se questionner, c'est qu'est-ce que ça apporte aux populations ? Qu'est-ce que l'acte posé apporte aux populations ? Est-ce que, à vous d'entendre parler, est-ce que vous êtes en train de dire que, puisqu'on parle du patriotisme, c'est quand même le thème de cette émission, qu'il a manqué de patriotisme, un tel acte ? Manquer, déjà, braver, non pas l'Ubongo, mais braver les institutions, en tant que député, et un homme certainement sage, je pense que c'était une grave erreur, face à la patrie, s'il aime la patrie. Celui qui aime la patrie a un minimum, devrait présenter un minimum de respect pour ses institutions. Le président de la République est une institution et venir prononcer un tel discours, évidemment, le président n'est pas surpris, il a dit qu'il est informé, mais présenter un tel discours lors d'une occasion organisée par le président lui-même, devant une institution, la plus haute institution de l'État, oui, c'est un, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un manque de patriotisme, mais je pense que c'est une faute politique. Moi, je dirais que c'est un acte très patriotique. Nos populations, à l'intérieur du pays, n'engurgitent que les informations que leur fait consommer la chaîne nationale, qui, malheureusement, il faut parfois de temps en temps que les populations gabonaises sachent que les députés ne sont pas les représentants des partis politiques, mais ils sont les représentants du peuple, et pour le peuple, ils peuvent poser un certain nombre d'actes pour défendre les intérêts du peuple. Comme cet axe, par exemple. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la démission aussi, c'est les mobiles de la démission. Expliquez-vous. J'ai cru, du moins, je n'ai pas tout, comme il a dit, d'abord, il a même tout à fait raison, mais quand on regarde ce qu'il dit, il parle de crime. Il parle de crime. Il dit, le Gabon, la vie au Gabon, est désormais liée à la mort d'homme. Et à partir de cet instant, il estime que il ne peut plus continuer dans ce carnage qui est devenu quasiment un cannibalisme. À partir de cet instant, il dit aux populations, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle... S'il disait tout à l'heure qu'il brave l'autorité de l'État, qui est l'autorité de l'État ? M. Ali Bongo est désormais un citoyen comme tout le monde. C'est tout simplement parce que les Gabonais ont peut-être une méconnaissance de la loi, mais dès lors où il pose la candidature, M. Ali Bongo, il en campagne ou bien il en tourne la lutte ? Il pose la candidature peut-être pour essayer d'aider les testateurs. Nous attendons toujours ces validations, parce qu'au niveau de la Sénap, l'étape, on l'a dépassée. Nous sommes au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons les décisions qui seront données par la Cour constitutionnelle avant de confirmer ou non. Et c'est au sorti de la décision qu'il démissionnera, c'est ça ? Déjà, je pense que là, je suis dans les deux. Mais j'ai une souvénance. M. Ali Bongo, M. Ali Bongo, M. Ali Bongo, parce qu'il fallait redonner l'information aux testateurs. Oui. Nous sommes au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est bien cela. Allez-y. Non, je pense que c'est lui qui amène le débat Permettez-moi quand même, j'ai un élément important. Allez-y. J'ai un élément important. Allez-y. C'est celui qui consiste à dire que qui a bu Bongoara, M. Ali n'est pas son premier coup. La preuve, c'est qu'en 2009, il était ministre de la Défense. Il y est allé jusqu'au bout avec le statut de ministre de la Défense. Rien ne nous donnerait qu'il aille encore jusqu'au bout avec le statut de président de la République jusqu'aux élections présidentielles tout en utilisant les moyens de l'État. D'accord. C'est votre point de vue ? Je pense que ça, on va entrer dans des... L'avenir de l'onur juridique que je pense... Qui nous échappe. Voilà. Pas qui nous échappe, mais qui pourrait échapper à certains... Je pense que ce n'est pas l'objet... Certains téléstateurs qui ne sont peut-être pas... Ce n'est pas aguerris dans le domaine. Ce n'est pas l'objet de notre débat ici. L'objet de notre débat, c'est la démission de M. Ziby. Et je réinvite encore mon interlocuteur à bien suivre l'élément. La démission du député est motivée par des raisons personnelles. Je m'explique. Tout au long de son argumentaire, il a évoqué en filigrant, donc successivement, ses différents apports, ou du moins ses services rendus auprès du président. Quand il prend l'exemple, quand il prend l'exemple de sa tournée en avion lors des événements de... 2009. Non, pas de 2009, les événements du 20 décembre. Le 20 décembre dernier. Il était dans l'avion et il a milité pour le métier de la paix avec Ali Bongo. Lors des événements de 90, dans le cadre des rénovateurs, il évoque aussi, et il reprend pour dire qu'il a travaillé avec Ali Bongo pour l'instauration de la paix. En 2009, notamment. En 2009, non, c'est avant 2009. Là, c'est dans les années 90. Ensuite, en 2009, pour la mise en place d'une nouvelle politique, il a évoqué... Et maintenir cette paix, notamment. Cette paix, il a aussi travaillé. Donc, vous comprenez qu'ici, quand il a évoqué ces trois différentes... C'est sur son apport personnel. Après, c'est un compatriote. Il a travaillé pour le pays, certainement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il sort après ? Il dit, Monsieur le Président, je ne sais pas pour complètement réaliser ce qu'il a dit, mais il dit, Monsieur le Président, vous, vous, enfin, c'est à peu près le procès qu'il donne à ceux qui entourent le président, qui sortent du président et qui, selon lui, ont rendu le président accessible à lui. Je pense que c'est beaucoup plus... Inaccessible à lui ? Le président, inaccessible, merci. Inaccessible à lui, donc. Monsieur le député n'a pas quitté le PDG sous le coup des revendications. Je pense que si vous écoutez bien son discours... Il n'a pas quitté le PDG pour des intérêts... Pour des intérêts de la population. Mais pour des intérêts personnels. C'est des intérêts personnels que vous et moi ne savons pas. Mais qu'est-ce qui gêne dans cette démission ? Puisqu'on vient de le dire, n'importe qui peut décider de démissionner ou d'entrer dans un parti, qu'est-ce qui pourrait gêner cette démission ? Qu'est-ce qui gêne en fait ? Quel élément gêne ? Contrairement à ce que mon contradicteur en face disait que le président Arduc était serein, je lui disais faux. Il n'était pas serein. C'est ce qu'il a dit. Et ils ont souvent eu pour justifier l'injustifiable. Il n'était pas serein. La preuve, c'est que pour montrer qu'il n'était pas serein, aussi démocrate, pense-t-il, pourquoi les barres-chambriers et Michel Menga sortent du PDG ? Ils ne sont pas sortis, ils ont été chassés. Tout simplement parce que le président de la République et l'ensemble des émergents n'acceptent pas le débat contradictoire. Ils n'acceptent pas qu'on leur fasse des remontrances. Et je suis convaincu que si ce monsieur aurait certainement qu'il a fait fi du discours qu'on lui a proposé et il a dit « je préfère parler devant les Gabonais », et c'est là qu'on se disait que ça, c'est la désacralisation. Et ce qui est à retenir là-dedans, c'est la désacralisation du pouvoir présidentiel. Vous trouvez que c'est un exemple pour les générations futures ? Ce n'est pas un exemple, mais c'est montrer que la personne en face ne mérite plus qu'on puisse devoir du respect. Et donc, voilà. Mais messieurs, rappelons en même temps que nous sommes dans une tournée républicaine, la tournée du président de la République et non la tournée du président du Parti démocratique gabonais. Est-ce que c'était le cadre, le lieu indiqué ? La question, c'est avant de suivre le même élément. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Bongo ? Ali Bongo a pris la parole juste après la démission. Et tout le monde est d'accord que cette démission est la conséquence des lamentations du député. Je vous invite, monsieur, à aller regarder à nouveau. Et c'est quand même grave qu'on discute alors qu'on n'a pas lu, on n'a pas suivi tous les... Nous avons eu le support ici. Non, le support était coupé. Il n'était pas... Spéculons sur la base. Alors, messieurs, allez-y, allez-y. J'ai dit, je dis, la démission, et j'insiste là-dessus, vous pourrez aller lire, la démission du député à Bégué est motivée par une frustration personnelle. Vous irez, consultez l'élément, vous l'irez, si vous... c'est parce que j'ai pas... On n'a pas les morceaux de son discours. Mais si vous suivez bien le cheminement de son discours, il est en train d'interpeller le président de la République sur ses propres apports personnels, sur ses services rendus. Et il estime qu'il n'a pas été correctement rétribué par rapport à ses services rendus. Et puis, j'insiste là-dessus que nous ne connaissons pas, que même les populations ne connaissent pas. Qu'est-ce que les populations de Mouvoul, qu'est-ce que cela apporte concrètement, en tant que député de la population de Mouvoul, qu'ils soient dans l'avion, qu'ils a sillonner, Libreville, pendant les événements du 20 décembre. Je pense que ça, c'est tellement d'autres fonctions. C'est un acte patriotique. C'est un acte patriotique. C'est un acte patriotique. Je dis que c'est tellement d'autres fonctions, mais qui n'ont pas forcément un trait avec ces missions de député. Mais les raisons de sa démission restent complètement opaques. Je vous dis, réellement, après le discours standard de tous ceux qui démissionnent, on le connaît. Je suis désolé, on le connaît, on quitte parce que le pays ne marche pas bien, tout ce qui ne marche pas. Non. Monsieur Abégué, et c'est comme la plupart de chacun de tous qui ont démissionné, je pèse mes mots, démissionne. Pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Et c'est encore là l'occasion d'attirer les populations, d'attirer l'attention des populations pour dire réellement, l'air des avantages indus est terminé. C'est pourquoi la plaie saigne. Évidemment, ceux qui partent sont ceux qui sont mécontents. Pourquoi c'est à trois mois de l'élection, qu'est-ce que ça apporte aux populations de constater que le pays n'avance pas ou que le pays n'a pas été développé à trois mois de l'élection ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est un réveil tardif, mais... Alors que pendant tout le monde, pendant tout le septennat, on a été, en tant que député, on a joui de tous les prérogatives, de tous les avantages, de tous les privilèges d'un député. Qu'est-ce que ça apporte aux populations ? Rien. Ensuite, je reviens sur un aspect. En tant que député, donc élu par des populations, est-ce que M. Abégué a-t-il au moins consulté ces populations qui l'ont envoyée à l'Assemblée nationale lorsqu'il prend la décision de démissionner ? C'est aussi ça, l'infantilisation des populations. Non, on ne peut plus tolérer, je pense peut-être qu'il faudrait penser à une loi là-dessus, on ne peut plus tolérer qu'un député, que des gens se mobilisent pour donner à un député son mandat, pour qu'il représente, et que pour des raisons personnelles, ou pour un oui, pour un homme qui n'incombe pas réellement les... Au bien-être des populations, on décide de démissionner. C'est un acte d'irresponsabilité, je n'ai pas envie de dire que c'est un acte de lâcheté, mais je dirais que c'est un acte d'irresponsabilité, c'est de l'irresponsabilité de la part des députés qui démissionnent sans avoir au moins averti, consulté... Leur base, etc. Allez-y, je vous vois sourire, ça veut dire que vous êtes choqués, j'ai l'impression. J'en ris, je préfère... Vous savez, derrière, il y a certaines choses qui font très mal, il ne faut pas parfois pleurer, mais vaut mieux en rire. Peut-être que ça nous soulagera. Lorsqu'il dit qu'on doit consulter les populations, quand le président de la République prend un décret ou voudrait faire passer une loi à l'Assemblée nationale, vous savez, on ne vote pas la loi à l'Assemblée nationale sous la base des convictions du peuple, on devient le représentant du parti. Et c'est sur cette base qu'on élit. Est-ce que vous me comprenez ? À partir de cet instant, demandez qu'on aille... C'est très simple de faire ce qu'il demande de faire. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut le faire. Mais lorsque le Parti démocratique gabonais prend la peine de sortir de ses rangs ceux qui décident de parler, de dire les convictions les plus profondes du peuple, là aussi, on doit aller consulter la population pour qu'il soit le Parti démocratique gabonais avant de se décider. Monsieur Ibango, je suis ami à votre conscience, malheureusement, je ne suis pas ami à votre dire. Vous savez que ce que je dis est vrai. Mais ça, c'est clair. Mais, mais, mais... Enfin, on prend des exemples de maires, on dit que c'est la rue qui dit, on dit non. Permettez-moi, je vous dis, ce que je dis est vrai, il y a un maire de, je crois, d'ébitable, le maire d'ébitable, qui a été mis hors de ses fonctions. On l'a accusé d'avoir eu une indiscipline. Mais le Parti démocratique gabonais, justement, les émergents. Messieurs, tant que nous n'avons que... Ce ne sont pas les informations de la rue. Messieurs, s'il vous plaît, nous n'allons pas donner ce type d'informations aux populations si on n'a pas des preuves sur ce plateau. Sinon, on se serait d'inquiéter. On peut recouper l'information. Mais, messieurs, nous avons un timing quand même à respecter. Voilà, mais donc, pour revenir sur ce thème du patriotisme, concrètement, quel message peut envoyer cette démission de l'honorable Zibi aux populations, notamment à la jeunesse, parce qu'il s'agit de la jeunesse qui est l'avenir d'un pays, cette jeunesse-là qui représente au Gabon 60% de la population. Est-ce qu'on doit croire désormais qu'on ne doit plus respecter l'autorité sinon l'institution qui est le président de la République ? Je tiens à rappeler que c'était une tournée républicaine et non la tournée du président du Parti démocratique gabonais, mais c'était la tournée républicaine du chef de l'État à Libongo Ndimba. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Dans la forme, permettez-moi, dans la forme, c'est une tournée républicaine. Dans le fond, c'est une pré-campagne. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas à Boulossoville qu'il a commencé, dont le député de Boulossoville a forcément observé ce qui s'est dit ailleurs avant que le président de la République n'arrive à Boulossoville. C'est dans le fond. Maintenant, qu'est-ce que l'on retient ? Ce que je retiens, c'est qu'il a dit de faire de la politique, c'est apporter le bien-être compatriote. Faire de la politique, c'est construire les écoles. Faire de la politique, c'est la santé. Faire de la politique, c'est le bien-être pour revenir sur mes propos de la population. Mais lorsque le fait de la politique devient la chasse aux sorciers, ça devient, on va dire quoi, il y a un camp de privilégiés, un camp de sépourcompte, avec, pour revenir à ce que je disais d'entrée de jeu, avec des concepts qui ne sont pas palpables, vérifiables, qui n'ont d'existence que de noms. Ce n'est pas faire de la politique. Il dit bien, je démissionne en tout temps mes consciences, je décide de partir. Après, c'est les analyses qui se font sur les convictions de la personne qui défendait ses intérêts. Je voudrais bien que l'on me dise qu'il a dit que j'avais décidé de demander la voiture, on ne me l'a pas donnée, j'avais demandé qu'on augmente mon salaire, ça n'a pas été fait, j'avais demandé pour que je sache. Mais les mots sont là. Il dit, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, ce sont les mots. Là encore, on me demande les preuves. Allez-y. Permettez-moi de finir là-dessus. Oui, allez-y. Donc, c'est un acte. Les jeunes politiciens en devenir que nous sommes, nous devons comprendre que faire de la politique. C'est ça la vraie politique. Ce n'est pas la politique politicienne où on passe du temps à avancer les gens des propos pompeux des choses venues de Marx. C'est avoir le courage comme a eu l'honorable Zibi de claquer la porte devant la première autorité de son pays. Oui, le Gabo a besoin de ça. Merci. Qu'est-ce qu'on entend par claquer la porte à trois mois de l'élection présidentielle ? Quand on sait que l'élection législative, c'est exactement dans quatre à trois mois aussi, quel est l'impact pour les populations réellement ? Quel est l'impact ? À part le spectacle qui a été donné, moi, tout ce que j'ai vu et c'est déplorable, c'est un député, encore je respecte M. Zibi, c'est un député qui s'est donné en spectacle. Qu'est-ce que les populations retiennent ? Notamment la jeunesse, puisqu'on parle de la jeunesse. Vous permettez, M. Mouba Benga a dit que la politique, c'est poser des actions. Moi, j'aurais aimé que M. Zibi, en démissionnant, parce qu'il a fait le ministre dans son discours, il a fait un bilan, selon lui, péjoratif, des actions d'Ali Bongo, alors qu'il a servi pendant tout ce temps. Et il a lui-même mis en avant les réalisations, notamment de la paix, qui est le premier élément du triptyque paix, développement, partage. après, il n'a pas voulu parler du développement et du partage, mais il a quand même parlé de la paix. Qu'a maintenu Ali Bongo. Mais qu'est-ce que les jeunes retiennent de cette attitude ? Il faut dire aux jeunes que ce n'est pas l'attitude à retenir. Quand on est député, quand on est investi d'un mandat donné par un peuple, il faut l'assumer. dès l'instant où on ne l'assume pas, quand on rend, il faut en faire un bilan. J'ai écouté le discours du monsieur, il n'y a nulle part un semblant de bilan de ce que lui-même en tant que député a pu faire. En tant que quelles sont les lois qu'il a défendues pour sa patrie ? Qu'est-ce que son action, comment, permettez-moi, comment son action a profité aux jeunes de sa localité ? Il a quand même évoqué dans son discours le refus de l'implantation de la société Oulam. Comment ça nourrit la jeunesse ? Voilà justement, permettez-moi, voilà justement une opportunité d'emploi donnée aux jeunes de sa région qu'on refuse. Et qu'il a rejeté. Qu'il a rejeté. Au prix de la décorération du sol. Au prix de la décorération du sol. Est-ce que c'est-il battu avec la même ferveur pour qu'un autre projet arrive ? J'aimerais, je ne sais pas, mais qui me compte qu'on nous la porte, de toute façon, ce serait déjà sur les réseaux sociaux. Si c'était le cas, ce n'est pas le cas. Alors messieurs, donc en clair, les avis restent partagés. Chers Télésatins, nous avons pu le voir. Et donc c'est sûr, c'est différents avis, ces avis divergents que nous mettons fin à ce 7 à 3 axé sur le thème Gabon politique, regard, croisé, sur le patriotisme. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook slash 7 à 3. Nous avions comme invité M. Waldis Moumbabenga. Vous êtes membre du mouvement jeunesse pour Guine Zubadama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face de vous, il y avait M. Parfait Bongo, jeune leader. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était votre plateforme de débat. C'est à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.